Patrick Delonnet, 44 ans, j'habite à Néor, je suis enseignant, détaché à l'inspection académique des Deux-Sèvres et mon travail c'est de m'occuper du décrochage scolaire sur tout le département. Je dois beaucoup à l'éducation populaire, c'est pour ça que j'ai toujours été attaché à l'éducation populaire parce que très tôt j'ai fait de l'associatif, dès 14 ans, du théâtre. Je m'étais associé à l'Opération Nouvelle Scène puis au Festival tout de suite, donc logiquement j'ai fait partie des membres créateurs et fondateurs de l'association, donc c'est un peu un bébé partagé par tout le monde qui a pour objectif de populariser au maximum la culture mais aussi de l'autre côté de permettre à des artistes qui souvent n'ont pas fait beaucoup de dates ou peu de dates, de se confronter au public et de se faire connaître. La culture, elle doit être populaire, on dirait dans le sens populaire des vieux gourous d'après-guerre. Ça veut dire, elle doit être ni populiste ni élitiste. Donc c'est très difficile à trouver comme chemin, c'est pour ça que dans Nouvelle Scène on est très vigilants là-dessus. Ça va sur la popularisation de la culture style éducation populaire, on travaille auprès des lycéens comme le fanzine, les concerts dans les lycées, tout ce qu'on peut faire comme opération. C'est aussi offrir le maximum d'accès à tout le monde, pour moi c'est ça populaire. Alors c'est pas être dans le populisme, ça veut dire on va pas faire parce qu'on peut imaginer que ça plaise. On va pas faire dans l'élitiste, ça veut dire que c'est inaudible et c'est juste pour faire plaisir à quelques-uns. Tout mon axe de travail, que ça soit professionnel, associatif, politique, il est basé là-dessus. Ça veut dire toujours essayer de trouver, balancer entre les deux autant de l'exigence que de la bienveillance et ça je le fais même dans mon métier auprès des lycéens, auprès du micro lycée parce que tout le projet est basé là-dessus. Au début je voulais faire que de la politique, depuis que je suis tout petit. Et puis on m'a conseillé pour faire de la politique de surtout pas vouloir faire Sciences Po. Donc j'ai pas fait Sciences Po, j'ai fait une fac d'histoire et en fait c'est en faisant encore de l'éducation populaire, en donnant des cours dans des quartiers à Nantes, dans un centre socio-culturel que ça m'a donné envie d'aider les gens. Et c'est vrai que c'est mes premiers cours auprès de jeunes en difficulté. Alors que je faisais ça à titre bénévole, vraiment parce que je pensais que j'avais du temps à donner. Et puis petit à petit ça m'a toujours rattrapé à l'armée, je donnais aussi des cours à des soldats. J'étais destiné à ça. Non, non, c'est un champ d'expérimentation. Faut jamais donner de leçons. Et l'idée du micro-lycée c'est que tout ce qu'on fait à l'intérieur doit être transférable dans n'importe quel lycée. En gros on fait à petite échelle, comme dans un labo, pour faire à grande échelle. On doit faire pour quelques-uns en imaginant pour beaucoup d'autres. Ça s'articule mais ça ne doit pas se superposer. Le seul moment de superposition c'est au moment de nouvelles scènes, sauf pour la politique où là c'est à titre privé. Je ne mélange jamais politique et travail, politique et associatif. Voilà. Il y a des choses, à un moment on ne peut pas tout faire ou alors on fait mal. Courir plusieurs lièvres à la fois, ce n'est pas possible. Il faut savoir à un moment se poser aussi. Moi je suis un inventeur de projets, j'adore ça. Donc j'en ai plein d'autres, autant pour le travail que pour nouvelles scènes, que la politique, etc. C'est quand on dit. C'est quand on tourne. Passez et c'est quand on tourne. Passez-moi ça, je te suis certaine. On tourne. C'est quand on tourne. Sous-titrage ST' 501